Donc bonjour à tous, on va pouvoir démarrer parce qu'on a un timing assez serré. Donc bienvenue sur cette assemblée interactive du GRAB, c'est une grande première pour nous, en tout cas, peut-être pour vous aussi. Donc ce n'est pas une assemblée générale tout à fait normal, puisqu'elle n'est pas vraiment générale, mais une sorte d'assemblée qu'on va essayer de faire interactive. Nous sommes une petite dizaine d'intervenants au cours de cette assemblée et en espérant que la technique suive, vous pourrez leur donner la parole de temps en temps. Vous avez, alors, quelques éléments sur... Donc on a parlé d'interactivité, donc on est en format webinaire, mais vous allez pouvoir interagir avec nous, soit poser des questions par écrit. Donc vous avez, soit vous êtes connecté par mobile et donc vous avez la possibilité de poser des questions avec le petit point d'interrogation que je vais vous pointer, là. Voilà. Donc ce point d'interrogation, vous pouvez aussi poser des questions, enfin, levez la main, pour qu'on vous donne la parole et vous aurez une micro qui s'ouvre ou qui se ferme. Ça, c'est la version mobile. Et vous avez, sur la version ordinateur aussi, à peu près le même principe, dans un format un peu différent. Donc vous pouvez poser des questions, levez la main, on peut vous donner la parole et, de temps en temps, je vous enverrai des sondages, mais pas trop qu'en abuser. Alors, au menu du jour, je vais vous proposer, comme vous êtes, on a vu dans les participants, des gens qui ne connaissent peut-être pas forcément, du coup, on va faire une rapide présentation du grave. Ensuite, il y aura deux parties principales. L'une qui va concerner nos derniers résultats, avec notamment trois zooms, qu'on appelle des innovations, qui sont des zooms vidéo. Une deuxième partie, enfin, troisième partie, en l'occurrence, qui concernera plutôt l'avenir. Comme tout ça, c'est en général, il y a le passé et l'avenir. Sauf que là, on va parler d'un avenir un peu plus longtemps, parce qu'à l'occasion de nos 40 ans, nous avons fait le bilan de la décennie précédente pour réfléchir à la suivante. Et on terminera avec comment rejoindre le grave. Notamment avec la présentation de trois postulants au conseil d'administration. Donc, je le disais, c'est une assemblée pas complètement générale. C'est un format un peu hybride, puisque les adhérents pourront, eux, voter pendant une semaine. À partir de demain, on mettra tous les rapports en ligne et ils auront une page pour se connecter. Alors, le grave, en quelques mots. Donc, le grave, on lui a dit tout à l'heure à 40 ans. Normalement, on aurait dû fêter nos 40 ans et mettre un point final à cette période qui a duré sept mois, à notre assemblée générale du 31 mars. Donc, comme vous pouvez vous dire, on dit qu'il n'a pas eu lieu et c'est cette assemblée virtuelle et interactive qui a créé en tant que lieu. Puisqu'on a été créé en 1979 sous forme associative, créé par un chercheur et des agriculteurs. Donc, on est quand même donné des rondes et des termes. Notre finalité, c'est la mise au point et l'amélioration de techniques et de systèmes de production d'électures biologiques. Donc, d'aider les agriculteurs à améliorer leur production d'électures biologiques. Et on est aujourd'hui une des principales stations d'expérimentation française 100% bio consacrées à la production d'électures. En quelques chiffres, donc, le grave, c'est trois missions. La principale, donc, la expérimentation. On en parlera tout à l'heure où l'expérimentation ou la recherche, au sens large, la recherche appliquée. Toute recherche produisant des résultats positifs ou négatifs, c'est la valorisation de ces résultats, leur communication. Le repartage. Et une dernière mission autour de l'expertise, donc la valorisation, l'échange grâce à toutes les compétences qu'on a acquises et les connaissances qu'on a acquises depuis 40 ans. Qu'on met au service des autres, sous différentes formes. C'est aussi trois régions d'expérimentation. C'est pas courant, non, au moment des stations d'expérimentation en France. Puisque nos terrains d'expérimentation sont les trois régions du sud-est de la France. La Provence-Alcôte d'Azur, l'Occitanie et le Verne-Renal. Et c'est enfin trois filières. Le maraîchage, la viticulture et l'arboriculture biologique, bien sûr. Et enfin, donc, c'est beaucoup de projets en partenariat. Et quinze collaborateurs, quinze administrateurs au conseil d'administration. Donc je disais, recherche, alors recherche, ça peut être très large, ça va de la recherche, c'est très fondamental, ça c'est pas nous. Et nous, on est plutôt dans la recherche très appliquée. Il y a beaucoup d'autres termes pour décrire ce type de recherche. Je vais parler d'expérimentation tout à l'heure. On peut la qualifier, d'appliquer, on peut aller peut-être analytique ou s'intéresser au système. On essaye aussi, on a des actions du type participative en réseau et des agriculteurs. On effectue aussi de la sélection, notamment variétale, ou de l'évaluation. Les ressources que l'on a au fur et à mesure des années cumulées, on va dire, c'est pas très joli, mais donc c'est d'abord un réseau de plus de cinquante agriculteurs, on va dire expérimentateurs, chez qui on va conduire des expérimentations de différentes façons, soit comme support, soit dans les réseaux de recherche participative. C'est actuellement 70 adhérents, 15 administrateurs, j'ai déjà dit, 15 salariés, on en a un peu plus, 17, avec des salariés en CDD, et chaque année des stagiaires et des volontaires en service civil. La majorité des expérimentations sont conduites chez des producteurs des trois régions du Sud-Est, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi dans deux domaines expérimentaux. L'un qui est là où il y a nos sièges de siège social, donc au lycée agricole François-Pétrarc, et à l'INRA de Gautron dans la Drôme. Nous avons aussi lancé un dispositif assez original qui s'appelle la Ferme Pilote de la Durette, qui est dans la ceinture verte d'Avignon, et nous avons une disposition de laboratoire, pour faire un peu synthétise sur nos ressources. Alors là, j'ai mis beaucoup de logos, mais encore pas du tout assez par rapport au nombre de partenariats que nous avons. La plupart, la majorité de nos essais et de nos recherches sont conduites en lien avec beaucoup de partenaires. Je n'ai pas non plus mis de tous les partenaires financiers qui nous soutiennent, mais pour vous illustrer un peu la diversité de nos partenaires, Ces partenariats aussi peuvent, je l'ai dit tout à l'heure, s'exprimer sous forme d'expertise, ou de prestations aussi à la demande. Alors, voilà, rapidement brosser les principales caractéristiques du GRAB, et vous allez en apprendre un peu plus au cours de ce webinaire, et je vais y revenir un petit peu au fur et à mesure du site, de notre assemblée, mais nous venons de lancer notre nouveau site Internet, et entièrement réorganiser toute notre information, et toute l'information est en accès libre, donc n'hésitez pas à y aller. Vous verrez dans le bas régulièrement, je vous mets en bas à droite de l'étrend, vous verrez, donc ici, vous verrez des liens un peu plus développés pour vous aider à vous y retrouver dans ce site. Alors, je vais passer, donc nous allons passer maintenant à la deuxième partie, qui va concerner les résultats, et donc je propose au président du GRAB, Guillaume Rérol, il doit rallumer CERB et son micro, voilà, pour nous présenter son bilan. Vous m'entendez ? Oui ? Très bien Guillaume. Très bien. Bon, d'accord. Bon, mais, voilà, merci d'être venu dans cette assemblée générale nouveau genre pour un temps nouveau, voilà. Donc, on avait changé nos, on a changé nos projets, puisqu'on avait prévu une présentation un peu solennelle de nos objectifs à 10 ans, puisque c'est le 40e, 2019, et le 40e anniversaire du GRAB. Voilà, donc, d'intenses réflexions au lieu tout au long de l'année, pour nous projeter dans les 10 ans à venir et caractériser les actions à mener dans les 5 ans. Voilà, en effet, notre environnement évolue tous les jours. La culture biologique, voilà, qui est le conducteur de nos actions, est sortie de son isolement. Voilà, le bio est reconnu maintenant, l'offre et l'admente sont une part significative du marché. Les pouvoirs publics, il faut la rentendre, conforter ce mouvement et accorder une part croissante des financements affectés à la recherche, à la culture biologique. Donc, les stations d'expérimentation conventionnelles sont sollicitées pour travailler dans ce secteur. Voilà, donc, nous sommes, les acteurs bio, se réjouissent de cette évolution, voilà, qui valide la justesse de notre engagement. Voilà. Donc, je suis là, je ne vois plus, je ne sais plus ce qui se passe. Oui, je vais lancer un sondage, excuse-moi, Guillaume, mais tu peux continuer en temps. Voilà, d'accord. Donc, dans ce contexte, voilà, le GRAB, comme les autres stations spécialisées en bio, concerne-t-il une particularité, une particularité au sein des autres stations d'expérimentation, donc, qui pratiquent aussi l'expérimentation conventionnelle logique. Voilà, mais, bon, nous avons à cœur de garder un temps d'avance dans l'affinement des principes et l'affirmation des valeurs qui soutiennent notre action. Voilà, c'est l'esprit dans lequel nous instruisons nos actions dans la décennie à venir. Deuxième lieu, 2019, est aussi l'année du transfert de propriété de la ferme de la Durette à la SAFER, puis à Terre de Liens en 2020. Donc, les réflexions étaient intenses également pour organiser les relations futures entre les producteurs qui sont bientôt détenteurs d'un bail à ferme avec Terre de Liens et le GRAB. Donc, ces réflexions, son nature, cherchent à résoudre le paradoxe de l'indépendance des agriculteurs dans l'interdépendance avec le GRAB et le comité de pilotage qui comporte plusieurs organismes autour du GRAB. Pour que ces orientations, les orientations à la fois d'indépendance et d'interdépendance se confortent sans se contrecarrer. En troisième lieu, le GRAB a été impacté par les difficultés financières délitables qui sont apparus en début d'année. Impacté techniquement puisque les deux structures participent de nombreuses actions communes. Impacté personnellement puisque trois personnes travaillent ou ont travaillé pour les deux structures donc avec des liens personnels qui ont été tissés avec les membres de l'ITTAB. Impacté financièrement puisque la dette de l'ITTAB au préduire est gelée depuis que l'Institut a été en cessation de paiement. Et enfin, impacté structurellement puisque l'ITTAB et l'interlocuteur national sur la recherche et expérimentation du haut de l'eau. Aujourd'hui, l'ITTAB est en redressement du judiciaire depuis l'automne et nous le souhaitons pour toutes ces raisons de reprendre vigueur rapidement. Dans ce contexte, les finances du GRAB sont en légère excédent comme on va vous l'indiquer. Les provisions sur la dette d'invictaB étant compensées par un produit exceptionnel dû à la récupération des taxes sur le salaire cet équilibre qui dépense cette année de causes extérieures à notre activité directe ne doit pas assoupir notre vigilance sur un autre équilibre à maintenir et un mouvement à accompagner la diminution progressive des financements publics et la recherche concomitante de financements privés. Il y a là un changement opéré dans nos pratiques et peut-être dans notre organisation. La pérennité de cette situation est confrontée par le rapport Piaton sorti en 2017 qui pousse les stations d'expérimentation à développer une activité commerciale qui n'est pas dans nos gènes. Enfin, le développement des réseaux se poursuit avec une mutualisation des moyens qui se met en place au sein de l'ITABLAB et une montée en puissance de l'IRPEL Innovation Recherche en fruits et légumes qui regroupe la plupart des stations hospitalisées dans ce domaine. Voilà. En conclusion, l'ITAB évolue continuellement pour s'adapter à son environnement en changeant avec détermination tout en préservant ses valeurs et les principes de la culture biologique. Voilà, je vous remercie. Merci, Président. Bienvenue. Bienvenue à tous. Je vais vous présenter rapidement encore quelques éléments un peu plus en détail sur la recherche du grabe avant qu'on fasse des zooms avec mes collègues et des vidéos. Donc, juste pour vous rappeler, en fait, la façon dont on nous on catégorise nos thèmes de recherche. Donc, on part du sol, bien évidemment, c'est extrêmement important en agriculture biologique, donc c'est autour de la gestion de la fertilité des sols. Le matériel végétal aussi, ça fait longtemps qu'on évalue et qu'on aussi partit par la sélection de matériel végétal adapté à la lecture biologique aux conditions des systèmes qui sont particulières. Et ce sont des actions qu'on continue et qui ont encore besoin de développer. un des thématiques assez fortes comme dans le cotisation et le contraire de l'archéologie, c'est la gestion des bioregresseurs, maladies et ravageurs. Je vous ai mis quelques exemples de types d'actions qu'on peut mener. La biodiversité fonctionnelle, en particulier depuis une dizaine d'années autour de tous les bancs de ferie, vous en avez un exemple. Donc, son biologique est couvert à nos auxiliaires pour mieux gérer nos ravageurs. pour une thématique qui a longtemps été autour des étudiants et techniques et qui maintenant est aussi autour des systèmes, notamment avec la ferme pilote de la bioregresse dont je vous ai parlé tout à l'heure, autour des systèmes de vergers maraîchers, donc le grand chapeau de l'agrofrosterie. Et une thématique qui est apparue malheureusement plus récemment qui est autour de l'adaptation au changement climatique, que ce soit la diminution de la ressource en eau ou aussi les impacts que vont avoir l'augmentation de la température sur les variétés sur les ravageurs. Vous avez à droite une pyramide qui représente une approche qu'on aime bien pour classer aussi ces différentes actions et qui est là une pyramide autour de la gestion du biologasseur avec, elle représente en fait le nombre de sites de mesures ou de stratégies qu'un agriculteur ou qu'un des expérimentateurs du gras peut avoir à sa disposition. Donc, plus il y a en bas de pyramide et plus il y a de stratégies possibles, plus en euros, moins il y en a, donc d'où cette forme pyramidale et on distingue dans cette pyramide on va dire trois grands niveaux qui sont les mesures de type direct, plutôt de type lutte à court terme localisé, les mesures de type plutôt indirect comme les bancs fleuries puisqu'on n'agit pas directement sur le ravageur mais sur son auxiliaire et enfin des stratégies plus globales à l'échelle du système et qui aussi ont des impacts plus long terme et qui très souvent aussi sont multi-objectifs donc que ce soit et que l'on répond aux différentes thématiques qui sont sur la gauche de votre écran. Alors, tous les résultats de l'année sont dans nos rapports donc les rapports de l'année comme l'Assemblée générale elle-même va vraiment démarrer en ligne demain et ne sont pas encore sur notre site mais ils sont tous les résultats alors on va petit à petit encore remonter dans le temps mais il y a beaucoup d'années qui sont déjà sur notre site internet donc vous avez en bas à droite les liens donc ça c'est action par action et il n'y a pas encore les actions 2019 sur le site puisqu'on attend d'avoir le résumé qui sont dans les rapports et que vous trouverez dans la partie rapport à partir de demain et là pour le mettre sur le site on attend d'avoir les résumés et les fiches scientifiques de résultats complètes et tous ces éléments comme le réseau d'information sur le site sont en libre accès à tout alors je vous propose de passer maintenant à concrètement trois actions en espérant que la technique suive puisque je vais lancer une vidéo qui va durer trois minutes la culture de variétés peu sensible aux bioagresseurs et adaptée à leur territoire est la base d'une agriculture biologique forte et pérenne or on a constaté que les variétés provençales ayant été cultivées par le passé sont souvent mal connues des agriculteurs et des techniciens l'objectif de Fruinov était donc d'évaluer la sensibilité de certaines de ces variétés oubliées et dont certaines sont même en voie de disparition en région Sud-Paca on a la chance d'avoir ce patrimoine fruitier conservé à Manosque dans les vergers de la Tomacine du parc naturel régional du Lubéron c'est donc sur ce site que s'est déroulé le projet Fruinov et pendant trois ans on a étudié la sensibilité de plusieurs de ces variétés sur cette espèce fruitière le programme s'est déroulé en plusieurs étapes première étape la description pomologique de ces variétés directement sur le terrain ou par synthèse des descriptions bibliographiques deuxième étape l'évaluation de leur sensibilité aux différentes maladies et ravageurs qui se sont développées nous avons commencé à répondre à un certain nombre de questions comme par exemple parmi les variétés régionales certaines sont-elles moins sensibles que d'autres au bio-agresseur et donc permettrait-elle de moins traiter dans les vergers et si ces variétés existent pourquoi ne sont-elles plus cultivées est-ce que leurs éventuels défauts sont aujourd'hui complètement incompatibles avec les attentes des différents profils d'agriculteurs et des différents profils de consommateurs par exemple passer un manque de coloration un fruit ou un fruit de petite taille est-ce que on peut se demander si nous voulons continuer à écarter cette variété parce qu'elle ne correspond pas aux standards attendus ou s'il est intéressant de les remettre en production dans le cadre d'une agriculture biologique plurielle Fruinov permet ainsi d'identifier d'éventuelles variétés régionales peu sensibles aux bio-agresseurs et de relancer éventuellement la production de certaines variétés totalement oubliées L'une des caractéristiques du projet Fruinov repose également sur sa dimension participative du producteur au consommateur c'est l'ensemble des acteurs de la filière qui ont été associés au projet ces acteurs ont participé à l'évaluation des variétés lors des rencontres sur le site de la Thomasine et commencent à enrichir par leur expertise les résultats obtenus sur le site sur le site internet de Fruinov Cet outil internet permet à chacun d'enregistrer ses appréciations et de faire part de ses commentaires sur les différentes variétés qu'il connaît Les agriculteurs peuvent ainsi avoir facilement accès aux résultats des descriptions et des évaluations de sensibilité aux bio-agresseurs De même les porteurs de projet peuvent trouver par exemple les contacts des pépiniéristes ou les metteurs en marché engagés dans cette démarche Ce partage et cette diffusion d'informations a notamment pour objectif de contribuer au développement de la filière des variétés régionales oubliées Fruinov est bien entendu un premier pas 3 ans c'est peu en arboriculture qui plus est sur un seul site le projet doit donc être poursuivi et notamment déployé si possible dans des vergers de production et plus dans des vergers de conservation La réduction des intrants par l'identification de variétés peu sensibles aux bio-agresseurs ainsi que la redynamisation de la filière fruits régionaux restent au cœur des enjeux d'une agriculture biologique plurielle et actuelle Merci Sophie Virtuelle donc je propose à la Sophie réelle je voudrais son micro Bonjour à tous Je vois qu'il y a une main levée Berger ou Berger avec quelle variété témoin comparez-vous Alors en fait pour chaque pour chaque espèce donc il y a cette espèce en tout il y a à chaque fois une variété référence et cette variété référence a été choisie parmi celles qui sont observées comme étant une variété connue ou la plus connue de celles que l'on a observées donc par exemple pour les abricots il y a polonais on pensait aussi à Bergeron mais on a préféré polonais parce que Bergeron il ne se porte pas très bien à l'automacine donc voilà c'était polonais et pour chaque espèce on a fait de même et donc dans les résultats vous avez dans les fiches variétales une comparaison de la variété en question par rapport à cette référence et dans les résultats globaux vous avez toutes les variétés qui sont comparées les unes aux autres et puis donc visible la référence évidemment ok merci Sophie je jette un coup d'oeil est-ce qu'il y a d'autres questions écrites ou qui lèvent la main je ne vois pas alors je vous signale que ces vidéos sont elles déjà sur le site internet et sur Youtube dans la partie que vous avez en bas à droite grab slash publication slash vidéo et je vous propose de passer à la deuxième vidéo bonjour à tous en agriculture biologique les producteurs sont demandeurs d'alternatives au désherbage mécanique qui est fastidieux et très consommateur de main d'oeuvre le grab qui travaille en maraîchage en arboriculture et en viticulture était donc très intéressé pour intégrer le projet éco-phito placob qui étudiait le potentiel de certaines plantes en tant que couvre-sol et donc permettant de limiter la croissance des mauvaises herbes en maraîchage nous avons testé pendant trois années des plantes avec un double objectif à la fois la concurrence des mauvaises herbes et aussi le potentiel refuge d'auxiliaires qui soient capables de réguler les ravageurs nous avons mis en place sur la station du Grave pendant trois ans un vent d'essai de douze espèces de plantes qui répondaient déjà à certains critères il fallait que ces plantes soient rustiques qu'elles soient vivaces il fallait qu'elles s'installent rapidement au pied des bâches plastiques ce qui est un endroit compliqué à travailler pour les producteurs et notre objectif aussi c'était de vérifier que ces plantes-là hébergent des auxiliaires des cultures c'est-à-dire des prédateurs des parasitoïdes qui soient capables de s'attaquer aux ravageurs des cultures donc nous avons testé douze espèces de plantes sur trois ans nous avons suivi leur implantation leur rapidité d'implantation et leur capacité à concurrencer les adventices nous avons mesuré le temps de désherbage qui était un bon indicateur du service rendu pour les producteurs et nous avons aussi vérifié pendant deux ans leur potentiel refuge en tant que refuge d'auxiliaire parmi la douzaine d'espèces qu'on y va tester trois espèces sont particulièrement intéressantes l'aquilée le lotier et la centaurée jacée qui à la fois occupent très bien l'espace donc permettent de réduire les charges de désherbage et ont aussi permis d'apporter des auxiliaires en quantité importante et relativement tôt en saison donc nos essais ont montré que certaines plantes bien choisies pouvaient répondre à ce double objectif de couvre-sol de concurrence des adventices et aussi de fourniture d'auxiliaires dans un contexte particulier qui est le pied des bâches à l'intérieur des abris ces essais ont été réalisés dans des conditions expérimentales c'est une première approche mais qui est prometteuse et qui maintenant nécessite d'être testé sur le terrain chez des producteurs en condition réelle pour vérifier que le service rendu qu'on imagine est bien vérifié dans les conditions réelles de production je vous remercie merci Jérôme donc Jérôme pas de webcam mais est en ligne et donc je vois une question de Paola Salazar avez-vous réalisé des ateliers de conception avec les différents acteurs qui ont participé au projet alors je ne sais pas si c'était concernant la question précédente je peux vous passer la parole si je vous retrouve dans la liste Paola Salazar vous pouvez parler oui bonjour Paola Salazar en fait ma question était par rapport au premier projet la première vidéo ah mais ok vous pouvez y aller donc oui je voulais savoir si dans cette démarche participative avec cette diversité d'acteurs il y a eu des ateliers de conception justement c'était quelle la méthode pour faire pour faciliter les échanges entre ces diversités d'acteurs alors Sophie est-ce que tu peux répondre du coup voilà vous m'entendez oui très bien voilà en fait oui c'était une grosse partie du projet c'était la deuxième grosse partie du projet cet aspect participatif il y a eu plusieurs ateliers qui ont été menés en cours de projet pendant ces trois années les ateliers où on a invité différents profils d'acteurs et à chaque fois il y a eu des objectifs le premier objectif a été de bien définir quel type de fiches variétales les gens souhaitaient avoir quels étaient les types d'acteurs que l'on avait également d'intéressés et qui venaient à ces réunions donc pour quel profil on travaillait donc bien détailler les fiches variétales détailler comment et qu'est-ce qui pourrait les aider dans leur projet personnel qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur ce site qui pourrait donc les aider et c'est pour ça qu'on a mis en réseau on a mis justement une carte avec différentes personnes pour travailler en réseau parce qu'une des questions c'était où trouver les portes greffes par exemple et voilà donc différents ateliers menés au cours de trois années et qui ont permis de nourrir en fait le site l'outil l'outil internet le wiki de Fruinov pour qu'on réponde exactement à leurs attentes merci de rien merci Sophie je vois que Odile Berger a à nouveau une question je pense sur cette je passe la parole donc la question était préconisez-vous des mélanges des espèces pures Odile Berger vous nous entendez ? oui ah oui j'ai mon micro ouvert bonjour tout le monde vous m'entendez ? oui très bien d'accord ok oui c'était pour les plantes déjà je trouve ça très intéressant pour la présentation je le disais déjà et pour les bandes fleuries donc on voit trois espèces intéressantes et donc je me demandais si ça avait été testé déjà en mélange ou en souche pure en plantes mono-espèces et qu'est-ce qui était recommandé en fait sur le terrain vous m'entendez ? oui c'est une bonne question ça dépend un peu ce qu'on attend de ces espèces dans la mesure là où on les a testées en tant que couvre-sol et donc le facteur occupation de l'espace pour nous était prépondérant là le risque c'est d'associer des espèces compétitives les unes aux autres on risque quand même d'avoir des disparitions de certaines espèces qui le soient moins que d'autres donc dans ce contexte là même si ce que je disais dans la vidéo il faut maintenant passer en pratique chez les producteurs pour vérifier ce qu'on a vu sur la station moi je serais plutôt mon hypothèse c'est plutôt que des parcelles pures de certaines espèces sont intéressantes quitte à ce que ces parcelles se succèdent à l'intérieur d'un abri c'est à dire qu'on ait 10 mètres d'aquilée 10 mètres de centaurée parce que si on associe voilà ces plantes elles n'ont pas la même vitesse de croissance et si on les associe trop finement on risque d'avoir une espèce qui prend le dessus sur l'autre par contre si on peut aussi imaginer ces espèces là dans des mélanges semés et auquel cas c'est le dosage des différentes graines des différentes semences qui jouent et qui permettent d'avoir une concurrence raisonnable d'accord et du coup c'est des bandes fleuries qu'on sème tous les ans ou bien ça peut rester plusieurs années alors j'ai dû le dire je crois dans la vidéo non l'enjeu c'est vraiment de travailler sur des vivaces qui restent en place plusieurs années ok et la façon dont on l'a travaillé mais qui peut aussi donner lieu à d'autres travaux c'est qu'on les a plantés l'enjeu c'était vraiment de gagner du temps vis-à-vis des croissances de mauvaises herbes donc on les a plantés on les a plantés à 20 cm d'écart donc c'est-à-dire assez serrés donc ça nécessite un coût de main d'oeuvre et de plan qu'il faut prendre en compte quand on met en place ce type de pratique et donc on a bien choisi la plantation plutôt que le semis et donc sur des vivaces parce qu'une fois qu'on a fait cet investissement on veut que voilà qu'on puisse avoir un retour sur investissement sur plusieurs années ok merci merci Jérôme tu as encore deux autres questions il y a notamment même plus Mathilde Chabot je peux vous passer la parole et Delphine Dacosta c'est moi je l'ai Delphine Dacosta qu'est-ce que tu as on peut se servir je crois que ta parole Delphine allo Delphine oui bonjour je voulais savoir quels auxiliaires de culture avaient été observés sur les trois plantes qui ont été retenues s'il vous plaît donc on a sur ces alors après vous avez tous les résultats plus détaillés sur le site du Grabe puisqu'il y a des comptes rendus il y a bientôt un article qui va paraître dans Fitoma et le bulletin le maréchal de l'info du Grabe qui est en ligne sur le site il y a aussi des détails sur ces résultats là sur les différentes plantes on trouve beaucoup d'auxiliaires généralistes comme les punaises crédatrices les araignées les forticules donc les percereilles et on trouve aussi certaines espèces sur lesquelles on trouve des auxiliaires et des parasitoïdes qui s'attaquent aux pucerons et il faut parmi les plantes intéressantes les plantes candidates paradoxalement il y a des plantes qui hébergent des pucerons mais des pucerons qui ne seront pas travailleur des cultures mais qui servent de nourriture à des coucinelles à des cirfs et à des parasitoïdes ok d'accord merci merci une autre question encore sur ce sujet de Mathilde Chabot le sujet des espèces de fleurs donc je vous passe la parole oui c'était pour savoir si est-ce qu'il y a des espèces qui sont spécifiques à des auxiliaires comme il y avait les morisocis ou encore les disifus et les geraniums est-ce qu'il y a des espèces qui sont plus ou moins du coup spécifiques à des auxiliaires oui 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 dans nos essais on avait notamment le souci donc l'ondula officinalis il est très il est vraiment très spécifique de certaines punaises prédatrices comme macrolophus par contre d'autres espèces sont un peu plus ça propose des habitats et des nourritures un peu plus variées parce qu'il peut y avoir des pucerons spécifiques parce qu'il peut y avoir des types 3 comme des colamboles un certain nombre d'auxiliaires trouvent de la nourriture dans la végétation et par exemple sur l'aquilée on trouve à la fois des auxiliaires qui trouvent de la nourriture sous forme de nectar d'autres auxiliaires qui vont trouver de la nourriture sous forme de pucerons d'autres auxiliaires comme les araignées qui vont profiter des hampes florales un peu plus hautes pour tisser des toiles ou pour chasser à l'affût donc voilà on a des plantes qui ont des diversités de faunes assez variées ok d'accord merci merci alors il y a aussi une remarque de Syriac qui peut héberger la suite de tes essais qui est fondateur d'un gros semence en haute-en-provence ah oui et les semenciers dont un gros semence ont bien compris aussi l'intérêt de ces plantes de service quelle que soit la façon dont on les met en oeuvre sous forme de bandes fleuris semées ou comme nous on l'a fait dans le placob plantées en tant que couvre-sol ok très bien j'envoie quelques questions à Jérôme qui va les regarder en attendant je vais lancer parce que on est sur le timing là du coup j'envoie la la troisième vidéo et Jérôme va regarder vos questions et il répondra tout à l'heure Des pesticides sont régulièrement détectés dans les vins bio et ils peuvent être issus de contamination accidentelle pendant la production ou l'élaboration du vin ou être d'origine environnementale à la parcelle L'origine de cette étude des résidus d'acide phosphonique ou acide phosphoreux retrouvés dans des vins qui font écho à l'utilisation de fongicides illicites en bio Plusieurs hypothèses de départ la première l'apport de produits fertilisants ou biostimulants à base de phosphore utilisés en bio et qui en se dégradant dans certaines conditions pourraient donner des molécules d'acide phosphoreux la deuxième des traitements phytosanitaires antérieures et la troisième la dérive des traitements des parcelles voisines conventionnelles Le premier point de l'étude a consisté à cerner la dynamique de produits dans la plante Nous avons donc travaillé avec des vignerons en conventionnel L'un n'avait jamais appliqué de phoséthyl d'aluminium ou de phosphide et a traité sa vigne avec ses produits pendant une seule saison L'autre vigneron appliquait les produits depuis une dizaine d'années et accepté d'arrêter pendant trois ans Dans les deux cas les mesures sur le sol les feuilles ou les grappes à 1, 2 puis 3 ans ont montré une rémanence et la disparition des résidus d'acide phosphoreux qu'après la troisième année Dans le cadre de conversion cela peut donc expliquer les traces de ces produits dans les vins L'autre volet de l'étude a consisté à tester des engrais foliaires et des engrais racidaires contenant du phosphore et autorisant bio Après deux ans d'application chez les vignerons nous avons procédé à des prélèvements de sol et de feuilles à la floraison puis de sol de feuilles et de grappes de raisin au moment des vendanges Les analyses spécifiques de recherche de résidus d'acide phosphoreux n'ont relevé aucune trace Au terme de l'étude les produits utilisables en bio que nous avons testés ne sont pas à l'origine de la contamination Aujourd'hui nous ne savons pas encore clairement expliquer la présence de ces résidus mais l'étude se poursuit avec l'évaluation d'autres engrais foliaires et d'une nouvelle piste L'utilisation des amendements issus de distilleries est référencée comme intrants utilisables en agriculture biologique et donc proposée aux viticulteurs bio pour la fertilisation de leurs vignobles Alors donc un troisième sujet très différent des précédents Marc Oui Oui Marc Tu es avec nous Je regarde si il y a des questions je ne vois pas de questions sur ce sujet Par contre il y a des questions de tout à l'heure en attendant peut-être qu'il y a des questions ou des mains levées sur ce sujet Il y a des questions sur le sujet précédent de Jérôme Je vais rouvrir le micro Jérôme alors je ne sais pas si tu as vu des questions si tu souhaites répondre à une ou l'autre des questions Tu parles des questions sous forme de texte ? Oui Là j'étais en train d'y répondre sous forme de texte mais si on a le temps je veux bien y répondre en direct Alors écoutez je ne vois pas de Pierre-Franc à la main levée Pierre-Franc je vous passe la parole Oui en fait ma question c'était mais peut-être que c'est déjà dans les rapports c'est l'association entre les plantes de service qui ont été testées et les cultures testées parce que les auxiliaires émergés notamment sont potentiellement spécifiques et des plantes cultivées par rapport à la régulation de certains ravageurs Du coup dans Placob le dispositif ne nous permettait pas de voir l'effet sur les cultures parce que le dispositif c'était un banc d'essai avec juste 6 mètres linéaires de chaque espèce donc on ne pouvait pas voir l'effet sur les cultures donc la limite elle est un peu là en effet après on a pas mal d'auxiliaires assez généralistes sur les sur les bandes fleuries notamment des cires des chrysopes des coccinelles et donc après aussi sur les parasitoïdes de pucerons on vérifie les espèces pour être sûr que ce soit bien des espèces qui puissent après s'attaquer aux pucerons des plantes cultivées donc dans cet essai on n'a pas d'évaluation du service rendu directement parce qu'on n'a pas dû on n'a pas mesuré l'effet sur les cultures par contre on a pu vérifier que les auxiliaires qu'on échantillonnait dans les bandes fleuries pouvaient bien avoir un rôle d'auxiliaire dans les cultures ok mais les plantes de service elles sont bien utilisées dans des vervés avec des arbres ou c'est aussi sur des cultures légumières ah non non là on était dans les tunnels plastiques non chauffés au pied des bâches plastiques ok très bien alors il y a d'autres questions qui concernent il y a d'autres questions qui concernent toujours ce sujet là je laisse Jérôme y répondre par écrit et si on attend tout à l'heure on vous redonnera la parole il me semble avoir vu une question qui concernait excusez-moi je ne la vois plus une question qui concerne Marc de Odile Berger à nouveau je vous passe la parole Odile si j'y arrive excusez-moi c'était par rapport aux exploitations en biodynamie je voulais savoir si vous aviez des exploitations si vous aviez regardé dans les les feuilles et les raisins je crois que c'est ça que vous regardez dans ces exploitations là et s'il y avait une différence dans la présence de ces produits pesticides alors non on n'a pas le cadre du travail actuellement a été de tester des produits agréants bio et non pas des itinéraires en exploitation donc là on n'était que sur des sites expérimentaires enfin des sites des parcelles en exploitation bien sûr mais des parcelles expérimentales où on avait on avait provoqué en expliquant ces engrais faubières alors justement c'est une piste quand même par rapport alors c'est pas vis-à-vis de la biodynamie mais on a un résultat préliminaire qui nous inquiète puisqu'on a travaillé avec des on a un engrais on a plein de résultats c'est pour ça que je ne l'ai pas présenté pendant la vidéo mais on a un résultat avec un engrais faubière où le fabricant nous dit qu'il utilise comme source de phosphore les granulés enfin les préparations homéopathiques de phosphore et avec cet engrais là faubière on retrouve des traces d'acide phosphore donc la question qui est posée là-dedans c'est que on ne cherche pas alors bien sûr qu'on peut toujours accuser les gens de frauder mais là en l'occurrence notre objet c'est d'évacuer tout ce qui est fraude et de regarder sur des produits qui sont habitués à être utilisés en bio si eux si certains de ces produits ne vont pas provoquer des résidus d'acide phosphore dans les vins ce qui amène réavoir à revoir la législation puisqu'à l'heure actuelle la répression des fraudes s'il y a des résidus d'acide phosphore c'est qu'il y a eu une fraude et qu'il y a eu emploi de produits illicits en bio d'accord oui donc c'est produit centré alors ok merci Alain Bastineau vous voulez poser une question aussi sur ce sujet Alain oui est-ce que vous m'entendez très bien pas très bien oui oui bon à Marc je n'ai pas bien suivi le problème lié au fertilisant issu de distillerie par rapport aux résidus en tête que j'ai eu un blanc donc je m'excuse auprès des participants mais voilà si tu pouvais développer alors on a on a eu une première crainte qui est en train d'être travaillé sur un deuxième volet du programme mais des résultats préliminaires nous ont montré que par rapport à des résidus qui ont été trouvés dans des vins en coopérative en remontant l'éventuelle source on s'est rendu compte que la coopérative utilisait beaucoup auprès de ses adhérents enfin conseillait beaucoup auprès de ses adhérents l'utilisation de l'INAS issu de distillerie et quand on a fait les analyses cette année au mois de janvier on a fait des analyses de VINAS de pure distillerie on s'est rendu compte que dans ces VINAS il y avait de l'acide phosphoreux donc on allait le retrouver aussi à la ville et ces VINAS elles sont tout à fait adhérents à être utilisables en bio d'accord merci ça me fait comment alors je vous propose merci aux intervenants il reste des questions je laisse les collègues du GRAB à y répondre par écrit et on redonnera à la fin du webinaire pour ne pas perdre trop de temps et bloquer tout le monde un espace aux questions si les réponses que j'ai reçues demandent des compléments alors je reprends la parole pour terminer sur les aspects résultats diffusion donc je vous ai dit une part importante de notre travail consiste à diffuser à partager nos résultats à travers ce qu'on appelle la valorisation et la communication j'aurais pu mettre beaucoup de photos parce qu'on utilise beaucoup de supports différents qu'ils soient orales écrits numériques on en a déjà évoqué plusieurs on utilise des médias diversifiés comme l'information les visites les journées techniques le conseil etc. et bien entendu tout internet j'en ai déjà parlé mais en cette année des 40 ans je vais passer la parole à notre vice-président qui est plus particulièrement en charge de la communication Guy Durand pour qu'il vous présente tout ce qu'on a plus particulièrement fait pendant ces 7 mois de campagne des 40 ans Guy, tu as la parole bonjour vous commencez à me connaître depuis 6 ans que je participe à la commission communication et cette année qui devait être l'aboutissement de 40 années de recherche pour préparer les 10 ans à venir nous avions préparé un programme étoffé avec une équipe extraordinaire l'équipe du grave que je ne présente pas ingénieur technicien stagiaire administratif Morgane notre stagiaire en service civique qui s'investit nuit et jour et nous enrichit de ses connaissances Bleu Tomate notre agence de communication qui nous soutient Glanom qui nous soutient également au niveau du site internet le bureau et ses administrateurs et les différentes commissions et surtout Guillaume notre président en duo avec Vianney pas loin d'une vingtaine de réunions pour préparer et organiser des conférences visites et tous les supports graphiques qui les soutiennent vous recevez maintenant une newsletter que vous attendez avec impatience des événements des journées techniques des ateliers de recherche avec l'appui de chercheurs de l'INRA E depuis peu INRA E donc pour nous aider à co-construire le gramme du futur un logo spécial 40 ans que vous voyez là et ce site internet dont on vous parle depuis quelques temps et que vous pouvez utiliser depuis le début de la semaine plus les réseaux sociaux Facebook Twitter sur lesquels vous pouvez suivre notre histoire palpitante pour tout dire on était chaud bouillon mais dans la co-construction on avait oublié nous qui sommes habitués au carpeau au puceron au campagnol au punaise et compagnie une bestiole 10 000 fois moins grosse qu'un nanogramme que maintenant tout le monde connaît et dans le monde entier le virus et patatrac tout le monde reste chez soi pas de réunion importante pas de réunion tout court et après quelques tâtonnements et expériences de vidéoconférences pas toujours très heureuses on arrive du moins on l'espère à créer la première AG virtuelle du GRAB où vous avez répondu nombreux et parfois éloignés pour participer et imaginer ensemble les grandes orientations qui vont nous entraîner dans les 10 années à venir alors n'oubliez pas d'adhérer pour la modique somme de 20 euros pour voter aux prochaines assemblées générales et nous rejoindre au conseil d'administration d'enrichir notre site de vos réflexions suggestions et analyses de continuer à pratiquer cette agriculture nourricière dont certains découvrent actuellement les grandes qualités de prendre soin de vous et de vos proches comme vous prenez soin de la terre au sens large tous producteurs d'innovation bio continuons à nous adapter à ce monde qui bouge merci merci Guy donc je précise Guy trop modeste pour le dire mais c'est un membre très actif de notre groupe de travail de groupe com il est notamment avec le Covid il est très actif il nous a beaucoup aidé et donc le groupe com fait partie des différents groupes de travail qu'on a entre administrateurs et salariés sur différents thématiques on va en aborder un maintenant pour aborder la troisième partie de notre assemblée interactive et plus pour regarder maintenant la suite donc demain et comme on est en année de quarantaine enfin en tout cas de décennale comme vous l'a dit Guy nous avons réfléchi un peu analysé le passé pour réfléchir à l'avenir et donc je vais passer la parole à Marc Chamichan chercheur à l'Indra qui est aussi dans notre bureau et notre administration et qui est lui responsable du groupe thème de recherche Marc oui ça marche voilà tu peux mettre la caméra je l'ai fait à priori parfait c'est pourquoi je ne les vois plus mais vas-y vas-y très bien donc je prends la suite excusez-moi je précise que vous avez dans vos documents il y a des documents que vous pouvez télécharger qui sont dans votre qui s'appelle Grapp Traté qui est le détail complet Marc excuse-moi vas-y je t'en prie donc on continue en regardant vers demain avec un jour de plus dans le passé parce que non seulement c'est une année de confinement mais c'est une année bissextile donc on a eu un jour de plus avant de se faire interdire toute activité extérieure ou presque donc c'est forcément très bien mûri alors l'activité le futur du Grapp repose sur un certain nombre d'éléments et les premiers les plus importants ce sont les valeurs les valeurs de la bio bien sûr puisque le Grapp considère l'agriculture biologique au même sens que l'IFOAM avec ses quatre grands piliers santé équité justice et relations équitables et biodiversité c'est qu'on bouclage des cycles etc et c'est à partir de ces valeurs que la politique du Grapp se décline c'est là-dessus que cette politique s'appuie à partir de laquelle on construit ou on envisage de construire une stratégie qui va nous projeter dans environ dix ans sachant que l'objectif c'est pas seulement de dire aujourd'hui on se fixe un objectif à dix ans mais c'est aussi on se fixe la capacité ou on veut une capacité à faire évoluer ces objectifs pendant ces dix ans c'est-à-dire qu'il n'est pas question de poser aujourd'hui quelque chose de figé qui va être immuable on sait que le monde bouge cette année on est un exemple frappant et il faut aussi envisager de la souplesse de la flexibilité et de la reprogrammation et puis cette stratégie cette politique on veut aussi être capable d'avoir un regard extérieur dessus donc aller régulièrement soumise au regard à serrer d'experts extérieurs au GRAB extérieurs au conseil d'administration et qui constitue ce conseil d'orientation scientifique et stratégique dans cette vision du futur en fait on essaye au GRAB de envisager ce que sont les systèmes bio qu'on veut installer ce qu'est ce monde s'appuyant sur l'agriculture biologique qu'on veut installer ou qu'on veut sinon installer du moins aider à mettre en oeuvre et donc ces systèmes ils sont caractérisés par un certain nombre de propriétés qui sont issues des valeurs de la bio un système viable et vivable donc qui font vivre les agriculteurs et qui font vivre le monde qui s'alimente à partir de la production de ces systèmes on veut on veut aussi on veut aussi que ces systèmes permettent d'entretenir la terre et d'entretenir le monde au sens large donc des externalités positives et en même temps en limitant leur impact négatif quand il y en a et puis on veut que ces systèmes ils passent à travers le temps donc il faut qu'ils soient à la fois résistants quand c'est possible et résilients ou flexibles c'est à dire qu'il faut être un peu comme le roseau qui se plie mais en même temps un peu comme le chêne qui tient bien droit malgré la tempête et donc de ces propriétés on décline un certain nombre de leviers un certain nombre de dimensions d'action qui permettent ensuite de développer des projets de recherche de développer des actions sur lesquelles on va faire progresser les techniques de production parce que c'est un des éléments à la fois fondateurs et permanents vulnérables que de vouloir améliorer les techniques de production en même temps que l'installation de systèmes biologiques qui fonctionnent et ces exemples d'action vous en avez là sous les yeux ce sont bien les moyens avec lesquels vous faites fonctionner les systèmes biologiques qui sont à la fois votre vie et votre source de je pense de retour et de bonheur mais en même temps ce qui vous fait vivre s'il te plaît venez merci donc je disais tout à l'heure qu'on se fixe une stratégie pour essayer de donner du sens et de la cohésion à cet ensemble de leviers d'action sur lesquels l'équipe du GRAB travaille et dans cette stratégie on a aussi réfléchi un certain nombre au-delà de ces missions qui sont de faire avancer les techniques de production de faire avancer les systèmes un certain nombre de méthodes tout à l'heure dans les exemples vous avez vu que par exemple la méthode participative le fait de travailler dans les projets de recherche du GRAB avec les agriculteurs ça commence à faire partie je dirais presque de l'ADN du GRAB ça fait partie de ces objectifs méthodologiques de ces objectifs de manière de travailler au GRAB le deuxième objectif important au sein du GRAB c'est aussi d'associer le conseil d'administration à la vie de ce projet et à la vie de cette stratégie pour que l'équipe et le conseil d'administration soient ensemble le plus fort et permettent au GRAB de continuer à travailler dans les 10 ans qui viennent et donc il faut aussi pouvoir se projeter dans l'avenir être prospectif et donc avoir une capacité à à la fois attraper des opportunités vous savez que la recherche demande des sous demande à être financée donc il faut attraper les opportunités de financement qui se présentent mais il faut aussi ne pas se laisser complètement guider par ces opportunités ne pas se laisser guider par tous les appels d'offres qui arrivent ou pas complètement en tout cas et donc être capable de suivre cette stratégie donc ce qu'on a envisage ensemble au GRAB quand je dis ensemble c'est conseil d'administration et équipe c'est une méthode qui consiste à avoir une sorte de portefeuille de projet de projet comment dire pas encore mis en oeuvre donc ce sont des idées de travail des idées de questions à creuser qui paraissent importantes au regard de l'évolution des systèmes et des problématiques que rencontrent les agriculteurs aujourd'hui pour pouvoir les ressortir ou pour pouvoir être réactifs quand des opportunités de financement se présentent c'est aussi ce vivier de projet le moyen de savoir comment on met en oeuvre cette stratégie dans la mesure où à partir de ce portefeuille on regarde enfin on s'est fixé comme objectif de regarder annuellement combien de ces projets on arrive à faire financer est-ce qu'il faut être vraiment proactif pour les pousser en avant ou est-ce qu'au contraire on peut les retirer du portefeuille en considérant que par d'autres moyens peut-être par les travaux d'autres stations ils ont été en partie les questions dans ces projets ont été en partie répondues voilà donc cette méthode on va la tester pendant quelques temps pour voir si elle fonctionne et puis on la fera évoluer en fonction des retours qu'on aura de la manière dont ça se met en oeuvre sachant que ce n'est évidemment pas l'intégralité de l'activité du GRAB qui va rentrer dans ce vivier de projet il s'agit là d'un ensemble de projets qui vont remplir la stratégie mais qui ne sont évidemment pas la totalité de l'activité du GRAB une autre partie de l'activité consiste aussi à continuer des actions en cours à continuer à creuser des questions qui sont déjà ouvertes et pour lesquelles les réponses ne sont pas forcément encore bien établies voilà c'est donc par cette combinaison de continuité d'action et puis de projet de portefeuille de projet dont on suit un peu plus stratégique dont on suit pour lesquels on se donne la capacité à suivre leur devenir qu'on veut mettre en oeuvre la stratégie et la vie du GRAB pour les dix années qui viennent je vous remercie merci beaucoup Marc donc notre animateur du groupe thème de recherche pour cette plongée dans l'avenir moi je vais revenir à un avenir plus court que vous retrouverez dans le rapport d'orientation puisque dans notre chacune de nos assemblées générales nous avons un rapport d'activité sur le passé d'année précédente ce rapport d'orientation sur le programme de l'année suivante et vous trouverez notamment dans ce rapport la cinquantaine d'actions d'expérimentation que nous avons programmées qui ont déjà démarré malgré le COVID et donc vous avez sur l'écran à quoi ressemblent les tableaux qui listent toutes les actions que vous pourrez trouver dans ce rapport alors je fais un peu vite parce qu'on a pris un peu de temps mais voilà et deuxième point par rapport à cette année 2020 bon ben ça va être évidemment la première année d'application de la stratégie 2030 dès qu'elle sera validée par les adhérents au cours de la semaine qui démarre demain et puis il y a des choses que Marc et Edi vous ont signalé évidemment le COVID-19 et par exemple ça nous a pas mal occupé les dernières semaines mais le grave est co-organisateur du congrès mondial de la bio qui devait avoir lieu au mois de septembre à Rennes c'est la première fois que le congrès venait en France et ça fait trois ans qu'on y travaillait et donc il a été décidé récemment compte tenu des circonstances de le reporter en 2021 donc normalement fin du mois d'août ou en septembre 2021 toujours à Rennes le congrès est reporté vous avez peut-être dû passer l'info c'est bien de sortir donc tout ça pour dire que notre programme 2021 les expérimentations sont lancées mais sur les aspects communication on a annulé pas mal de choses et on va naviguer à juste dès qu'on va sortir de cette crise je vais passer la parole à notre directeur administratif financier Corentin est-ce que tu es parmi nous et bonjour tout le monde un mot sur la situation financière du GRAB parce que tu dis à l'Assemblée dit forcément budget on va faire un petit point rapide cette année on est fini à un peu plus de 15 000 euros de résultats positifs c'est dû à deux grands deux grands éléments on va dire il y a la récupération de la taxe sur salaire et la fin des amortissements liés aux investissements faits sur la maison de la bio qui sont nos locaux actuels ce qui nous a permis d'avoir un résultat positif de 15 000 euros malgré une une provision de près de 75% des actifs gelés que nous avons au niveau de l'auditable concernant les budgets 2020 nous pensons pouvoir avoir un budget équilibré faire appel à 3 CDD pour nous permettre d'absorber la saisonnalité de nos appels à projets et je voulais aussi remercier les équipes qui malgré le Covid se mouillissent quand même sur le terrain et nous permettent de continuer les projets et donc nous permettent d'avoir un compte prévisionnel qui va pouvoir rester à l'équilibre heureusement nous on peut être impactés si tout se passe bien par le Covid d'un point de vue financier un petit point rapide sur la trésorerie la trésorerie c'est un peu plus compliqué nous sommes sur des des projets des appels à projets qui nécessitent des besoins de fonds de roulement de plus en plus élevés de par les avances trésoriques qui nous seront demandées pour financer les projets heureusement notre partenaire bancaire nous donne une certaine confiance et nous permet de débloquer des billets qui nous permettent d'absorber ce besoin en fonds de roulement assez important enfin concernant le boulant celui-ci reste sain on peut voir qu'on a fait un financement de deux à trois années assuré par les appels à projets et on peut aussi remarquer que la dette qu'on avait contractée lors du point lors du prêt avec l'ESIA est en train de se résorber petit à petit donc un bilan 100 un compte de réalisation positif et une année 2020 qui devrait bien se passer grâce aux efforts de chacun malgré la difficulté qu'on rencontre très bien merci Corentin je précise que les billets sont des billets à court terme on ne fait pas marcher la planche à billets voilà en tout cas la situation est toujours un peu tendue mais elle est saine merci Corentin et donc on va aborder la dernière partie de notre webinaire notre assemblée interactive autour de ce qu'on a appelé rejoindre le groupe et donc je vais notamment proposer à 3 agriculteurs et agricultrices qui souhaitent rentrer au conseil d'administration de prendre la parole et de se présenter si possible avec leur webcam ce sera un peu plus visant donc je ne sais pas si Patricia est présente ou Sophie je vois que Sophie est là Sophie est-ce que tu veux te présenter et nous dire deux mots sur ta demande d'entrée au conseil d'administration alors Sophie oui je peux le micro pardon excuse-moi pardon bonjour à tous oui je Sophie Vache je suis vigneronne à Sorgue à côté d'Avignon dans le Vaucluse donc et donc je suis candidate pour rejoindre le groupe le conseil d'administration du GRAB je suis élue à la chambre d'agriculture depuis c'est mon troisième mandat là je suis vice-présidente et je suis également la présidente de la FDSEA du Vaucluse et et puis voilà donc mon métier essentiellement c'est la viticulture j'ai également un petit atelier d'olivier que je développe pour faire de l'huile d'olive je suis un cas particulière sur une petite exploitation de 8 hectares voilà très bien merci Sophie c'est vrai qu'on se croise régulièrement au conseil d'administration du lycée agricole sans trois étards que tu présides aussi voilà donc ravie que tu représentes la chambre régionale au conseil d'administration je crois qu'il y a deux rangs on en fait je propose à Alain ou à Patricia Patricia oui je suis là je mets la caméra ça fonctionne parfait Patricia tu peux te présenter oui alors moi je suis pépiniériste je produis des plants en maraîchers en agriculture enfin certifiés pour des professionnels donc je suis installée à la ville l'or la femme la grande bastide et je fournis essentiellement des maraîchers autour de la ferme ça fait 5 ans je travaille aussi sur cette ferme une maraîchère produit des légumes donc du coup on est trois relations sur tout ce qui est sélection multiplication d'une partie des semences en tout cas des légumes qui sont produits sur la ferme et moi mon intérêt pour rejoindre le Grabe c'est que je participe au réseau Edulis depuis quasiment sa création depuis 6-7 ans qui est jusqu'à présent animé par Chloé Gaspary donc salarié du Grabe et donc on est un réseau d'une trentaine de maraîchers sur la région Paca à mutualiser la multiplication voire même un petit peu d'essai variétaux dans un objectif à la fois d'adaptabilité des semences et puis un petit peu d'autonomie semencière et donc au sein de l'édition je fais aussi le lien avec le réseau Semences Paysannes au niveau national et du coup ça nous semblait plus intéressant de renforcer les liens entre le Grabe et le réseau Semences Paysannes qui jusqu'à présent passent essentiellement par la voie salariée et et voilà et par ailleurs je suis aussi administratrice au réseau régional des SIVA à Montpaca Très bien merci Patricia et c'est vrai que tu es en fait déjà un peu rentrée au compte d'administration puisque cette année tu étais invitée permanente du fait que tu n'en présentes déjà au réseau Sponses Paysannes et donc l'idée que tu sois officiellement administratrice permet de concrétiser cette implication merci Patricia et donc dernière personne qui propose de rentrer dans l'administration Alain Bassinot lui aussi qui a été beaucoup de responsables du tri notamment cendres Alain je te laisse te présenter bonjour Alain Bassinot donc oui je suis vigneron sur Pierre-Refeu sur Pierre-Refeu en Côte de Provence j'ai une exploitation de 60 hectares donc une exploitation familiale qu'on a monté avec on a relancé donc une carte particulière en 1991 avec mon épouse j'ai mes deux filles actuellement qui sont aussi sur mon domaine voilà donc on pratique l'agriculture biologique c'est vrai que dès le départ dès mon installation ça a été ma volonté d'y arriver mais c'est vrai que c'est pas si facile que ça il a fallu attendre 91 à 2007 pour me lancer en agriculture biologique c'est vrai qu'il faut quand même des étapes quand on est une exploitation je dirais familiale à taille humaine et donc voilà comme tu l'as dit Vianney j'ai eu des responsabilités dans les organismes aujourd'hui c'est vrai que j'ai toujours souhaité faire plus pour le bio mais bon c'était le temps qui me manquait parce que je suis très bien sur l'exploitation avec Vianney on se connait de longue date n'est-ce pas sur l'époque on était jeune et chevelu tous les deux et donc c'est vrai que là aujourd'hui c'est vrai qu'il m'a relancé pour participer au conseil d'administration et je suis venu là dernièrement et donc c'est vrai que je veux un peu combler le manque que j'ai eu pendant longtemps de pouvoir ouvrir un peu plus sur la réglition biologique et d'ailleurs j'ai regardé les orientations que vous avez proposées toutes au début et que je partage à 100% et je crois qu'il y a beaucoup à faire et il y a une forte demande pour améliorer encore tout le travail et la bonne dynamique qu'on a lancée il y a beaucoup de besoins donc je trouve que ces conférences téléphoniques pardon vidéos elles sont très bien bon c'est vrai qu'il y a certains détails à mettre au point mais pour l'instant moi ça me convient parfaitement ça évite quand même des voyages ça conduit du carburant de la fatigue et c'est une très bonne chose si on peut les renouveler voilà donc très heureux de vivre et bien écoute merci de ton envie de rentrer au CA effectivement tu as cette année notamment participé au conseil d'orientation scientifique et stratégique qui t'a donné déjà un petit avant-goût et que tu as confirmé donc on est on est rassuré et comme tu le disais vous aurez une petite enquête à la fin du webinaire pour savoir ce que vous avez pensé de cet événement virtuel parce que c'est aussi pour nous on va dire en bio on est habitué à innover dans la contrainte donc on a fait du Covid de cette expérimentation et c'est vrai c'est aussi dans l'idée que peut-être à l'avenir on pourrait continuer à avoir des assemblées un peu hybrides parce qu'on a toujours eu des adhérents un peu dans toute la France voire même le Canada donc c'était peut-être quelque chose à explorer et si vous nous répondez positivement on probablement on réitérera l'affaire merci beaucoup à tous les trois et donc d'ici une semaine on aura la confirmation que les adhérents sont prêts à vous faire rentrer dans le compte d'administration et donc pour terminer on a intitulé ça rejoindre le groupe Guy vous l'a dit tout à l'heure c'est vrai qu'aujourd'hui la cotisation donc on a deux types de membres au grave on a des le premier on va dire collège on n'en fait pas comme ça mais ce sont des agriculteurs bio ou qui l'ont été comme notre président qui est des numéros bio la cotisation n'est pas élevée puisqu'elle est qu'à 20 euros et on a un deuxième collège qui est plus pour tous ce qui est plutôt nos réalistes partenaires donc comme Mineral que Marc représente ou Sophie pour la chambre régionale et la cotisation est facilement versable en ligne sur le site internet voilà pour nous rejoindre le groupe il y a aussi évidemment participer à nos événements aux visites recevoir la newsletter nous avons maintenant trois réseaux sociaux avec Facebook LinkedIn et Twitter c'est un moyen de vous tenir informé et pour ceux qui ne sont ni risqueurs ni partenaires de la R&D nous accueillons régulièrement des volontaires et même s'ils disent nos volontaires travaillent ni des jours c'est parce qu'ils le veulent bien il ne faut pas trop le dire quand même et je remercie encore l'organe qui m'ont beaucoup aidé notamment pour le webinaire et qui termine son volontariat sur la partie communication aujourd'hui et voilà il y a des stagiaires qui sont pour l'instant confinés et puis de temps en temps on est une petite équipe de 15 salariés avec maintenant 2 ou 3 CVD chaque année parce qu'on a beaucoup sur appel à projet donc c'est compliqué mais on arrive à peu près avec un rythme d'un demi c'est une dernière année à peu près un demi en moyenne un demi salarié permanent qui augmente via comptabilité l'équipe chaque année voilà donc je vous propose on a maintenant terminé la partie webinaire enfin le programme de notre webinaire et on peut on est même un tout petit peu en avance donc c'est parfait et donc je propose à ceux qui auraient des questions générales ou des questions qui n'ont pas été abordées dans la façon dont on a présenté ce programme donc je vois une main levée il y a Pierre-Franck qui a une main levée et donc si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous envoie pendant ce temps-là un petit fondage alors Pierre-Franck vous avez la main levée depuis tout à l'heure est-ce que vous voulez prendre la parole ? bon alors il y a des petits problèmes techniques en fin de compte j'ai des déconnexions régulièrement et dès que ça se reconnecte ça me lève la main automatiquement ah d'accord mais bon comme c'est la parole j'en profite ouais j'avais j'avais des questions sur les 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 différents projets qui étaient investis pour les dix années à venir est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des informations sur ceux qui ont été un peu recensés pour connaître un peu la stratégie du grave à venir alors est-ce que vous pouvez préciser la question des points techniques ou des généraux par rapport à la stratégie la question visiblement il y a plusieurs projets qui sont dans la stratégie mis en exergue mais on sait qu'il y en a plusieurs mais on ne sait pas lesquels donc ce serait bien d'avoir les informations pour mieux connaître la stratégie du grave dans les dix ans à venir ah alors vous avez vu le document donc le document ne répond pas tout à fait à vos attentes le document que vous avez en téléchargement non mais du coup je n'ai pas encore regardé le document mais c'est ce qu'il faut faire ouais ok donc ce document normalement dans le webinaire vous avez un endroit où vous pouvez voir cette pièce qui a téléchargé directement elle sera mise sur le site internet dans la partie publication en rapport aussi mais cette stratégie est bien entendu le contenu carbone est-ce qu'il y a d'autres mains levées volontaires ou involontaires je n'en vois pas si Denis Léron notre premier président fondateur et aujourd'hui professionnel à l'intern Denis tu as la parole oui bonjour bonjour à tous très content de participer au 40ème anniversaire très content de voir que le grave a beaucoup évolué beaucoup grandi et est devenu une référence juste un commentaire un peu général et qui est aussi une question tout ce que fait le grave en matière de recherche expé dans les trois domaines agricoles concernés est extrêmement important et remarquable donc c'est très très bien moi je voudrais juste étendre un tout petit peu je l'ai déjà évoqué puisque j'ai participé au comité d'orientation scientifique et stratégique qui a eu lieu il y a quelques mois donc moi il me semblerait vraiment très très important que ces approches qui sont très agricoles elles ne s'arrêtent pas à l'agriculture bon on a eu l'exemple tout à l'heure du vin mais de la qualité du vin mais qu'elle aille plus loin c'est à dire que elle passe aussi sur l'aspect qualité et consommateur c'est comme ça qui tire toute la bio depuis longtemps et puis c'est extrêmement important que la qualité soit rendez-vous d'autant plus que maintenant les recommandations nutritionnelles françaises officielles disent qu'il faut choisir des produits végétaux bio donc on a fait un grand pas depuis 40 ans mais bon il faut je pense que c'est très important d'aller jusque là et que des données soient obtenues alors ça ne veut pas dire que c'est le Grave qui va tout faire tout seul mais bon le Grave fait partie du réseau Itablab avec d'autres plateformes d'expérimentation et puis et puis l'Itab qui a un pôle sur tout ce qui est qualité et transformation moi j'aimerais qu'on n'oublie pas disons cette dimension là c'est à dire une dimension qui est plus système alimentaire bio qui a aussi une résidence au niveau mondial puisque les problématiques elles sont elles sont mondiales aussi et c'est vraiment je pense dans ce contexte là qu'il faudrait essayer d'inscrire un peu plus la dynamique du Grave qui est déjà très forte et très belle c'est ce que je voulais proposer comme élément de réflexion Merci Denis et merci d'être présent toujours aux côtés du Grave et donc ceux depuis 40 ans je signale d'ailleurs que tu as dans la partie toute une vie un Grave toute une vie sur le site il y a le témoignage d'un 3 premiers présidents et on ne désespère pas d'avoir celui de nos présidents les présidents suivants Jésus que dit Marie était là tout à l'heure enfin bon voilà et je voulais dire par rapport à ce que tu fais remarquer Denis que donc ça a été évoqué aussi par Guillaume dans son bilan moral mais on a été assez ébranlé cette année par les turbulences très fortes turbulences qu'a connues notre institut technique de la bio l'ITAB qui quelques temps auparavant a été doublement qualifié comme institut technique agricole et alimentaire donc c'est vrai que par rapport à ces questions là on a à nous besoin aussi parce que comme tu dis le Grave ne peut pas tout faire et on a à nous aussi besoin d'avoir un institut fort et cette double qualification est effectivement importante pour l'électrobiologie qui ne s'arrête pas comme tu le dis à la production agricole et qui depuis son origine est aussi un seveu un projet de société plus globale et les circonstances actuelles sont certainement illustrent assez bien ce don là est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole je vérifie à partir quand il est pauvre sans le demander écoutez je crois que je sais pas peut-être redonner la parole à notre président il reste une minute Guillaume est-ce que tu veux reprendre et conclure notre assemblée virtuelle voilà vous m'entendez très bien voilà bon ma webcam ne marche pas mais ça ne fait rien voilà écoutez c'est une expérience nouvelle voilà partager ma webcam c'est bon expérience nouvelle réussie pour ma part je n'ai reçu qu'un seul des trois des des trois des trois vidéos voilà j'espère que j'ai l'impression que les autres ont bien bien ténu voilà écoute l'année prochaine ça sera mieux etc comme toujours voilà donc je remercie les collègues de voir des postulants nouveaux qui voilà qui vont apporter un 109 de nouvelles activités je suis content de voir en particulier qu'il y a deux vignerons ça me fait plaisir voilà et aussi donc j'ai pas j'ai pas parlé tout à l'heure de ces groupes de travail voilà mais on voilà on voit que les à la fois le groupe communication et le groupe perspective technique sont 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 tout un peu dynamiques et voilà j'ai trouvé une très bonne image de du grave à l'heure aujourd'hui d'aujourd'hui voilà et donc j'espère que on va pouvoir continuer comme ça d'autres conditions voilà on espère aussi pouvoir quand même merci président on espère quand même pouvoir retrouver tout le monde physiquement parce que pendant que tu parlais je regardais la liste des participants où je vois plein de non connus d'anciens gravistes etc qu'on aurait beaucoup aimé réunir à l'issue de notre vraie assemblée générale et on va réfléchir si on fait pas quand même quelque chose cette année bien sûr en tout cas merci à tous d'avoir participé je vois le servan de l'INRAE qui nous demande si c'est des supports de présentation donc on pourra mettre le support de ce webinaire pour assembler des matérialisés sur notre site internet et normalement ce webinaire sera aussi visualisable en ligne sauf que d'après que j'ai compris les vidéos ne restent pas incrustées donc on va regarder mais on pourra diffuser à ceux qui n'ont pas pu participer la possibilité de revoir ce webinaire voilà qui n'a pas rencontré de problématiques techniques majeures comme on le craignait si ce n'est individuels donc je vous remercie tous je remercie aussi vous ne voyez pas aussi mais on a mis tout un système en place pour pouvoir gérer un peu toutes les interactions avec les collègues voilà et donc je remercie les intervenants les collègues qui sont intervenus mon fils que vous ne voyez pas non plus qui est à côté en assistant merci à tous et on espère à bientôt portez-vous bien au revoir merci à tout le monde merci au revoir merci au revoir au revoir merci 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 au revoir C'est parti !